C'est l'heure de notre tête-à-tête quotidien, un rendez-vous que nous prenons plaisir à avoir avec vous parce que c'est le moment où non seulement nous scrutons à la loupe la vie de nos célébrités mais en plus, nous débattons de sujets qui assurément vous intéressent. Vous l'avez compris, vous êtes dans Pépolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique. Il est 13h30, vous êtes sur la 3. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je vois que tu vas bien. Belle tenue. Merci. Waouh, belle tenue. Merci beaucoup. Bonjour Anaconda. Bonjour France. Comment ça va ? Ça va ? J'aime bien quand tu m'appelles France. Oui, du vert sur du marron et puis ici on a du vert, forêt, mais c'est du vert quoi. Donc, entre la composition des verts sur ce plateau-là, franchement, ça vous va bien. Exactement. Ce n'est pas Désiré qui dira le contraire. Absolument. Comment ça va Désiré ? Ça va super bien. Ça se voit. Ça se voit. Eh bien, tout le monde est présent, vous aussi j'espère. On y va. C'est parti pour le menu du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier des influenceurs choisis par le comité d'organisation de la Cannes 2023. Quant absents de cette liste, Bravador, suivi par plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, est notre invité. Vos rubriques habituelles viendront enrichir le débat, alors restez avec nous. Le sujet fait débat en ce moment sur l'actualité de la Cannes oblige, vous le savez, les influenceurs et leur rôle dans la Cannes. Les détails dans l'élément qui suit. La Côte d'Ivoire abritera la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et février 2024. Mais quelques semaines avant la messe du football africain, de petits malentendus naissent par-ci et par-là entre certains acteurs de la vie sociale en Côte d'Ivoire. La dernière qui est à court actuellement, c'est celle qui divise le monde des influenceurs ivoiriens. Car certains ont été choisis pour promouvoir la Cannes et évidemment, ceux qui n'ont pas été choisis ne sont pas contents parce qu'ils estiment qu'ils sont plus représentatifs que les influenceurs choisis. Quels sont les critères mis en avant pour le choix des influenceurs ? A-t-on besoin d'être choisi par une structure pour promouvoir son pays et l'événement qu'il organise ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en compagnie de notre invité, l'influenceur et web humoriste Bravador. Et pour une parfaite connaissance de notre invité, MDK se charge de nous faire sa bio. Connu pour ses sorties drôles et bruyantes, Alberi Cabotou, plus connu sous le pseudonyme de Bravador, est un web comédien, influenceur et blogueur ivoirien. Titulaire d'un master en droit et sciences politiques, il est attiré par l'humour. Ses premiers essais en 2002 sont si appréciés qu'il décide d'aller plus loin, au point de s'auto-proclamer roi de l'histoire. Des immatures. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marie-Dominique et pendant qu'elle prend place, faites entrer l'invité Bravador. Bravador ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Comment tu vas ? Ça va ? Ça va très bien. Toutes beaux, merci beaucoup. Ça va ? Toutes belles. Ça va ? Bienvenue, bienvenue Bravador qui fait son tour sur le plateau de Pipolémique. Bonjour. Il va très bien, ça se voit. Toujours, ça va, toujours. Très pimpant. Oui, toujours. Il y a les problèmes ici, c'est le nom. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça me fait maille de quel pays ? Bukina. D'accord. Ça c'est dit, c'est fait. Surtout maille de Bukina. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est toujours un plaisir pour nous d'être en compagnie. C'est de voir des belles dames comme ça. Elle est monsieur comme ça, c'est pas donné à tous les jours. C'est pas donné à tous les jours. Les dés sont jetés, vous le savez, Bravador, c'est un déconneur. Le voici en image. Je l'aime, je suis fan de lui, mais en telle, tu me le sais que tes fautes sont bonnes, mais si c'est son grand-fils. Par ailleurs, Messi, bien sûr, est le cop du monde. Madou Bessé, Kressiano, Ronaldo, Madou Negé. Bon, il n'a pas comme tu le sais. Bon, on va faire comment. C'est gâté, c'est Mayan, c'est Mayan. Parce qu'il paraît que dès que tu n'entends que les gens, ils n'ont qu'un gars d'avis. En gros, la police est connu, tu l'as arrêté pour lui poser des questions parce qu'il y a beaucoup de plaintes sur lui. Ah bon, et toi, actuellement là, mesdames et mesdames, en fait, c'est Grisio, c'est Katté, c'est Joutoué, parce qu'il y a actuellement là, c'est 13 gars d'avis qui a l'amour. Méfie-toi, hein. C'est moumoum. Ah, les joueurs, je vous ai moumoum. Ah, moumoum. Tu es à cette vidéo, les deux Camerounaises qui ont apprécié le bon ado pour les Camerounaises du quotidien. Ils sont faciles. Pourquoi ? En plus, ils disent que ces deux filles-là ne sont pas Camerounaises, c'est des mercenaires. Donc, laissez les Camerounaises là en paix. Quand vous les refroulez, nous, on va les donner la naissance. Bravo à l'heure sur le plateau de PPLK. Marie-Dominique me disait dans sa bio, dans la bio qu'elle faisait de toi, que tu as un master en droit et sciences politiques. Aujourd'hui, comment tu te définis ? Aïe, elle, tu sais quoi, ça va dire quoi ? Comment tu te définis ? Qui es-tu ? Ah, qui je suis ? Pardon, ton français, il faut diminuer parce que c'est vraiment... D'accord, on va y arriver. C'est compliqué. Comment je me définis ? Oui. En tant que le roi des immatux et le roi des voriens, je précise. Le roi des voriens, c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. D'accord. Aujourd'hui, on définit Bravador comme étant un influenceur, comme étant le roi des immatux. Dans quel cas on te met concrètement ? Créateur de contenu digital. D'accord. Maintenant, les autres disent que c'est bloguer, influenceur. Tant qu'il y a l'argent là-bas, j'ai peur. Et aussi web comédien. Oui, web comédien, j'ai peur en tout. Mais qui sont ceux qui disent que tu es vorien là-bas ? Internet. Il y a beaucoup de commentaires assez virulents qui disent que Bravador est nul, il n'est pas drôle et tout. Moi, j'accepte tout. C'est dans ma vorintance là. Il y a mon dieu. Tant qu'il y a mon argent. Tant qu'il y a mon dieu, mais tu sais que tu es fort. Il y a tué aussi derrière même. C'est pas si fort que 2 349 000. Non, en tout cas... Mais ceux qui disent que tu vaux rien là, ceux qui disent que tu vaux rien là, ils ne savent pas ça ou même si c'est des jaloux dans ton entourage ? Non, ce n'est pas dans mon entourage, en fait, c'est les enfants des pauvres là, qui sont sur le tenet là. Vu, c'est important de le dire. Un esprit pauvre dans un corps de pauvre, on mourra pauvre. Oh là là, on a l'impression que tu as du mal à accepter la critique. Ce sont tes fans, quand ils te font des remarques, ça te permet aussi de corriger. Quand on fait des remarques, tu vois, on encourage. Par exemple, la lumière, le son, le petit truc. Mais on critique ton travail. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos, je n'avais que deux abonnés. Il y avait moi qui étais abonné, ma petite, ce qui est en France, on n'est que deux. Et en 13 ans de carrière et tout, j'ai 2 millions d'abonnés. Donc, s'il n'y a eu pour rien, comment j'ai fait pour avoir 2 millions d'abonnés ? Telle est la question. Donc, tu me critiques, non ? Viens et te payes une caméra. Tout ce que tu veux, va faire pour toi. Si tu es fort, on va voir. Là aussi, ces critiques reviennent parce que dans ta spécialité, c'est-à-dire le collage de vidéos, il y a aussi d'autres personnes qui le font. Donc, en termes de comparaison, ça permet aussi à certaines personnes de juger et de critiquer ce que tu fais en termes de collage de vidéos. En tant que le roi des images, tu sais, dans la vie, chacun a son domaine, chacun a sa spécificité. Tu es d'accord ? Moi, je fais des débriefs. D'autres font des vidéos collages, mais chacun a son goût technique là-dedans. Donc, moi, je débriefs, c'est mon débrief à moi. Les mesdames et mesdames, ça tue déjà. Ça, c'est mon slogan à moi. D'accord. Tu vois, non ? Influenceur, créateur de contenu, roi des immatures. Et roi des vauriers. Et roi des vauriers. Quel est ton véritable rôle dans la société finalement ? Tout ce qui est nul. Tous les vauriens du monde entier. Parce qu'internet est rempli de beaucoup de personnes qui ont du talent. Mais tellement des critiques qui sont tellement négatives, beaucoup de personnes se décoragent. Mais pourquoi tu prends le côté obscur, justement, de l'histoire ? Mais c'est le côté obscur qui donne l'argent. Il t'explique. Quand on dit que tu ne vaux rien, prends ça comme une critique positive, tu prends, tu vas travailler, et puis tu voyages avec. Tu signes des contrats. En fait, dans tout ce qu'il dit là, c'est intéressant, mais moi, il y a quelque chose qui m'épertube un peu. Quels sont les pré-tubes ? Ce qui m'épertube là, on a quelques secondes de la canne, toi, tu viens t'asseoir sur la chaîne nationale avec le maillot d'un autre pays. Bien sûr. C'est ça, je ne comprends pas, là. J'aurais souhaité te voir dans le maillot des éléphants. J'aurais souhaité te voir dans le maillot des éléphants, même si c'est imitation, que tu n'as pas les moyens pour acheter l'original. Ce n'est pas grave. Mais tu es dans le maillot de Burkina. Parlez-lui. On va lui parler quand il parle. Votre maillot coûte 50 000 francs. Tu veux qu'on en parle ? Bien sûr, on n'a pas pour en parler, oui. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 50 000. Un maillot, c'est abusé. Et moi, je ne paye pas. D'accord. Je paye point. On a compris. C'est un véritable rôle dans notre société. Mon rôle, c'est d'apporter la gaieté de l'argent aux personnes qui passent des années assez compliquées dans leur vie. D'accord. À travers mes vidéos, mes statuts. C'est tout. Et motiver les jeunes filles à travailler et les jeunes frères à travailler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent le temps sur une trente à tendre la main. Tu as deux pieds, tu as deux mains, tu as un cerveau. Trouve-toi un boulot. Ton message de motivation aux jeunes filles pour travailler, c'est quel message ? Quand ils arrêtent de vendre les produits frératés sur Facebook. Les savons par-ci, les savons par-là. Vous savez qu'un théâtre, c'est un gâteau où tout le monde a sa part. Mais vraiment, vendre les produits de choco sur un théâtre... Mais là, le beauté vend produits. Oui, tu disais. Donc, en ce qui concerne... Ça tombe bien. En tout cas, on revient très rapidement à toi, Désirée, si tu permets. Ça tombe bien parce que cette question nous emmène à te montrer un extrait. L'extrait de Juste Crépin-Gondo. Criter numéro un. Images positives et non polémiques. Vous voyez, déjà avec le premier critère, il y a trois cas des influenceurs ivoiriens qui sont déjà mis à l'écart. Parce que quand on parle d'images positives et de non polémiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui se nourrissent de la polémique, qui ont créé des buzz, parfois qui sont inutiles, qui passent le temps à s'insulter mutuellement, qui lisent des grossiétés. En fait, la ligne éditoriale, c'est soit l'avis des gens, soit c'est les injustes, soit c'est des trucs personnels. Et en fait, dans les critères définis par le COCAN et bien sûr par la CAF, ils ne peuvent pas entrer en lisse. Deuxième des critères, une position apolitique en accord avec les principes éthiques du sport. Deuxième point là-même, là, ça élimine beaucoup. Parce que beaucoup ont affiché leurs positions politiques sur les réseaux et défendent leurs positions et attaquent ceux qui font des contenus qui sont contre leurs positions. On n'a pas besoin de ça. Parce que lorsqu'une CAF se déroule dans un pays, ce sont les meilleurs éléments qu'on met en avant. Et vous devez comprendre qu'en fait, on a diversifié pour élargir le spectre, pour ne pas que ce soit que les mêmes profils. Donc, on a besoin de tous les profils dont vous allez forcément entendre des noms dans la liste des influenceurs qui ont été choisis, qui n'ont pas de forte communauté, mais qui sont professionnels et qui ont un segment qui est bien choisi. Le troisième point, c'est une large audience. Au niveau de la large audience, il y a beaucoup, beaucoup de gens de large audience. Mais qui est dans cette audience-là ? Quel est l'impact que vous apportez à cette personne ? Quel est le taux d'interaction ? Voici les questions que le COCAN ou encore la CAF a eu à se poser. Le COCAN a décidé d'éviter toutes les personnes dont le discours, dont le comportement et dont les actions du passé ne sont pas compatibles aux valeurs qui sont défendues. Vous savez, un grand homme, quand il avance, il laisse des traces. Ces traces sont des sillons pour les générations qui vont venir. Mais les petits hommes, ils laissent des tâches. Et il y a beaucoup qui ont laissé des tâches, en fait. Vous l'avez compris, nous avons mis les pieds dans le plat. En ce qui concerne la CAN, et c'est pour ça, justement, que tu es sur ce plateau de pipe polémique. Tu penses influencer positivement le public ivoirien ? Oui. Qu'est-ce que tu fais, justement ? Il a dit quoi, ce type-là ? Il a cité les critères, oui. Comme premier critère, il a parlé d'avoir une image positive et non à polémique. Juste, le père Gondos, c'est bravo. Voilà qui dit qu'il n'a pas 10 millions d'abonnés, il n'a que 800 000 abonnés. Waouh ! On connaît ses débuts ici, on sait comment il a commencé. Aujourd'hui, ce gars-là se permet de se parvenir sur Internet pour donner des exemples au sens. Lui, l'équipe. Il est qui déjà pour commencer ? Vous dressez un profil et des portraits, vous dites que non, un tel est compatible, un tel est pas compatible. Laisse-moi vous dire, au Cameroun, pendant la canne, ce qui est au Cameroun, et tout, il a pris toutes les influences, du plus bas au plus grand. Mais Juste Crépin, il est allé se renseigner, en fait. Ce ne sont pas des critères qu'il a donnés de lui-même. Il s'est rendu au siège du Cocaine. Il a sorti les critères, il a dit avoir une image positive. Je finis rapidement. Donc lui, il est blanc comme neige. Avoir une image positive et non à polémique, être apolitique avec des principes éthiques en accord avec le sport, avoir des followers issus de toutes les strates de la population. Moi, il y a 2 300 000 abonnés. Il a soutenu Drouba parce que Drouba avait une vision très optique dans laquelle je me voyais dedans. Mais est-ce que c'est ça le débat ? C'est ça le problème. Quand il dit apolitique, ça connaît quoi ? Ça connaît Drouba, il parle. Non, non, non. Peut-être apolitique. Apolitique peut faire référence. On ne parle pas de politique présidentielle, municipalité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Le vrai problème, c'est parce que nous, là, moi, Apoutou, Ivi Dero, Attends, Stony, Pancho, Eneusinon, on a soutenu Drouba. Vous savez, ça permet de dire que oui, aujourd'hui, non. Apolitique. Je te répète encore, deux événements principaux au Cameroun. Principaux, principaux. Principaux, principaux. Des événements principaux. Alors, avant de dire... Au Cameroun, la Cameroun, rappelez-vous, Eto'o a pris tout le monde pour faire la Cameroun. Mais lui, il a été choisi, Marador. J'ai fier. Mais au Cameroun, ils ont fait quoi ? Non, on ne parle pas du terme pour l'instant. Non, c'est la même chose. Ils ont appelé tout le monde. On va s'y conscrire, si tu permettras. Je te donne la parole tout de suite. On va s'y conscrire le débat. Il s'agit de... Je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'on s'y conscrive le débat pour que tout le monde puisse comprendre. Juste, Repengondo fait partie des influenceurs qui ont été choisis justement par le Cameroun. Est-ce qu'il a été sélectionné ? Pour faire la promo. Mais il a été sélectionné. Il a dit dans sa vidéo, il n'est pas seul. Non. Il n'est pas seul. Il a au moins une dizaine d'influenceurs à avoir été sélectionnés. Il parle en connaissance de cause. Donc, on n'est pas ici pour faire son procès. On est ici pour décortiquer son analyse. Non, on a pour dit la vérité telle qu'elle est. Il y a une vérité que tu refuses de voir. Donc, les critères qui ont été dictés ici par Juste, Repengondo viennent du cocan. Exactement. Il se vient là-bas. Donc, le cocan et la CAF ont choisi des critères que lui n'a fait que reporter. Il n'a fait que nous dire. Voilà ce que le cocan a choisi. Ce ne sont pas les critères. Donc, c'est pas juste... Est-ce qu'il est blanc comme... Maintenant, moi, j'ai une seule question. Non ! Ton problème, c'est Juste, Repengondo ou c'est le fait que tu n'aies pas été choisi ? À la base, qu'on m'appelle ou pas, je m'en fous. D'accord. Non, là, tu as déjà mal. Je viens, non, non, je viens. Quand il y a eu le problème des influencés au-delà, bon, il t'a beau qu'il n'a. Toi, t'as brassé mon azot tranquillement. Tout le monde a parlé, sauf moi. Moi, je ne rentre pas dans ces polémiques assez bas. Parce que j'estime que mon nom bravador, là, ça pèse trop nous. Si le pays m'appelle, je m'en vais. On ne m'appelle pas, il ne fonce pas. D'accord. Il ne court pas de leur contrat. Ce contrat coûte de leur contrat. Est-ce que tu vois le pays appeler le roi des vauriens, des immatures ? Bien sûr que oui. Pour son image. Bien sûr, mon image. Attends, je viens, calme-toi. C'est bon, calme-toi. Au Burkina, il est tué. Mali, il est tué. Gabon, il est tué. Tu t'appelles le roiien ? C'est des pays, là. C'est des pays, je suis reçu comme un roi. Et puis, j'ai une très forte communauté dans ces pays, là. Oui, en fait... Maintenant, pour revenir à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire me connaît très, très bien. On arrive à un stade où c'est chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est des clans qui marchent. Ils vont parer de nos... Est-ce que tu penses que tu remplis ces critères, là, de ne pas avoir été choisi ? Bien sûr que oui, je ne suis pas classeur. Je ne suis pas classeur. On ne parle pas que des clashes. Mon image est clé. L'image est cornée. Est-ce que ton image n'a jamais été cornée sur les réseaux sociaux ? Jamais de la... D'accord. Faites des recherches. Je ne suis pas de classe. Déjà, pour le premier critère, tous les influenceurs qui ont été choisis, à un moment de leur carrière sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même quelques tâches. Lui-même est venu m'attir. Il est venu s'il est en en bas. C'est pas que ça y s'agira. Maintenant, en ce qui concerne Bravador, au niveau de la popularité, il faut dire qu'il est vraiment suivi au niveau de la sous-région. Guinée, Mali, Burkina Faso, Cameroun, et toutes ces choses, ça compte, puisque la canne, ça fait la canne de l'hospitalité. Donc, ça compte aussi, également. Donc, à partir de là, il a quand même son mot à dire. Là, son mot à dire, on est d'accord. Bravador, il doit y avoir 2 millions, mais 3 millions, mais voire plus d'abonnés. Mais souvent aussi, tu peux être là, en train de faire des contenus, des bêtises, et puis les gars, ça les amuse. Maintenant, ce qu'est crépien à citer là. C'est vrai qu'on n'a pas vu un gars de cocanne sorti pour parler, mais est-ce que lui-même, Kassi, il remplit ces critères-là ? Parce que dans les critères-là même, il y a un point, il y a un point, quelqu'un qui a un influenceur, mais qui a fait prison, on ne t'appelle pas. Il ne dit pas que tu as fait prison. Voilà, mais est-ce que toi-même, tu remplis les critères qui ont été cités là ? J'ai rempli tous les critères, sans exception. Tu tapes, mon nom, Bravador. Non, dans ce qui a été cité pour le cocanne, pour le cocanne, les principes du cocanne, est-ce que là où toi, tu es assis, tu penses que tu remplis les critères avec ton maillot bouquina là ? C'est-à-dire que si on enlève la sorcellerie, parce que j'explique encore aujourd'hui, j'ai réexpliqué encore. Moi, je donne ma poitrine et ma position pour drouba. Aujourd'hui, demain après demain, même si on fait l'exemple, demain, c'est drouba ou rien. Je vous rappelle. C'était ma position. D'accord. Je vous assure que si ma position était différente de celle d'avant-hier, voici ces dédits. Mais Ravador. Je rappelle très rapidement, Désiré, s'il vous plaît, mais je te donne la parole tout de suite. Je rappelle très rapidement le nom des influenceurs qui a été choisi par le COCAN. Edith Brou, Kevon, Malik Traoré, qui est journaliste, Brazing Girl, qui est aussi comme toi, Jusqu'Répingondo, Prince Edja, qui fait la promotion du tourisme, Paul-Yves Etienne, Edwin Anouma. C'est tout. Dans un grand pays qui est la Côte d'Ivoire, qui a réuni beaucoup d'influenceurs, on laisse Yves Dérou, qui a 2 millions d'abonnés, qui est très connu. Mais est-ce qu'on est sur la base des followers et des fédérations ? Mais bien sûr, parce que c'est notre pays. Comprenez que c'est notre pays, c'est notre CAN. Si notre propre pays nous dévalorise, Kevon, Mais on ne te prend pas que de popularité. On ne te prend pas pour de popularité, on te prend parce que tu peux apporter quelque chose. Mais c'est un problème de popularité, là. Je suis un partage de beaucoup d'imac. C'est un mari que les potes, ça vient de bouquiner. On a compris. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est suivi. Il est suivi, il a apprécié. Aucune marque, aucune marque ne peut s'associer à un influenceur. Si mon image est sale, jamais de la... Mais pourquoi tu t'es plaint ? Tu as cité des noms... Je ne me suis jamais plaint. Non, tu as cité des noms qui sont populaires, qui sont des Ivoiriens, tout, tout, tout. Parce que ces personnes-là ont le droit d'être sélectionnés comme tous les autres. Mais pas forcément. Non, 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 non. Pas forcément. C'est de la discrimination. Non, 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 non. Tu n'es pas décidé au COCAN ni à la CAF. Tu n'es pas décidé au COCAN ou à la CAN. On ne peut pas parler de discrimination. La COCAN, là où ? On a fait une liste. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Déjà, on a quelqu'un en ligne, mais avant, on va faire un petit tour de table pour demander vos avis les uns et les autres. Désiré, on commence par toi. Oui, déjà, on a pris un très bel exemple au début de cette émission en ce qui concerne le cas de la CAN sucrée au Cameroun où le président de la FECA Foot a réuni tous les influenceurs pour réunir, pour réunir justement tout le monde autour de cette CAN. Donc, pourquoi pas aussi suivre cet exemple au Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son public, chaque influenceur a son public et parmi les critères, je vois avoir des followers issus de toutes les strates de la population. Donc, c'est quand même important. Il a aussi son public, juste crépé à son public, tous les autres, chacun a son public. Donc, à chaque niveau, il faut aussi toucher toutes les couches de la population en ce qui concerne la CAN. Donc, il faut réunir tout le monde et permettre à tout le monde de jouer son rôle. Même pour avoir le Cata et toi, il faut appeler tout le monde pour partir au Cata. Tous les influenceurs pour le groupe comme il, tout le monde. On te donnera la parole. C'était Eto, c'était la CAN au Cameroun, ce n'est pas la même chose ici. On a chacun notre organisation. Bravador ne remplit pas les conditions parce que s'il les remplissait, il allait faire partie des sélectionnés. Et puis, on ne peut pas sélectionner tout le monde. On a besoin peut-être d'une petite équipe pour conduire la mission. Mais les autres, on ne vous empêche pas. Personne ne vous empêche de mobiliser la population, de vous mobiliser et de soutenir le pays. Moi, je ne me mobilise pas. Ça, c'est ton choix. Tu as le choix. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne t'a pas appelé aussi. Je pense que le pays n'a pas voulu ou le COCA n'a pas voulu appeler quelqu'un qui se fait appeler un Vaurien parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Non, mais un Vaurien, c'est quand même son game. C'est le game. Il est dans son game. On n'a pas le temps d'expliquer à toutes les personnes qui viennent regarder, qui viennent participer à la Côte. Le Vaurien, c'est quelqu'un qui s'est en amuseur public. C'est quelqu'un qui apporte la joie aux gens. On ne retient que le nom. Il faut appeler toutes les cannes qui sont passées, que ce soit au Cameroun, peu importe, il y a déjà fou. Mais tu n'es pas ici, Bravador. La réalité, elle est là. Je veux dire que pour cette canne-là, tu n'es pas sélectionnée. Justement, je n'ai pas fait un prononcière parce que ça ne m'intéresse même pas pour commencer. Quand on m'a appelé pour en parler, je veux dire ce qu'il pense réellement. Il a vraiment mal parce qu'il sent quelque chose, il voit quelque chose qui n'est pas normal puisqu'il a contribué à toutes les cannes. Donc, la canne qui se déroule en Côte d'Ivoire, dans son pays, il est Ivoirien. Il voit qu'il n'est pas considéré. Le manque de reconnaissance, ça crée. Il y a aussi des frustrations. 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 D'accord. Il y a aussi des frustrations. Il y a aussi des frustrations. Il y a aussi des frustrations. Le groupe des influenceurs là, parmi eux, tu peux trouver 4 ou 5 ou 6 qui ont déjà attaqué des différents pays. D'accord. Dans les sorties, ils ont déjà... C'est quoi tu appelles attaquer différents pays ? Oui. Attaquer différents pays. On a vu, ah, pour tu m'écouter et demander pardon au peu de Burkinaabe. J'ai fini. J'ai fini. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que l'image... J'ai fini. Tu peux me dire que tous ces frustrations, les jeunes ont un sport. Non, j'ai fini. J'ai fini. Donc, 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 je vais te dire que la CAF avec le cocan Malika. Je ne dis pas qu'il t'a insulté des pays. Je vais répondre à ça. Ah, il faut répondre. Pourquoi tu dis attaquer des pays là ? C'est avec les armes en attaque. La parole, c'est-à-dire l'armes. Elle parlait aux propos. La parole, les propos. Oui. Pour Akutu là, c'est une incompréhension au Burkinaabe parce qu'il s'est passé de trois ans. L'homme s'en se bat. Il s'est excusé. On ne fait pas des erreurs. Maintenant, votre homme déduit là. Mais laissez-moi parler. Tous ceux qui ont pris les semblants comme neige. Ils ont fait une sélection. Ah, ils ont fait une sélection. Oui, en sélection. C'est la CAF avec le cocan qu'on sélectionnait. Laisse-moi te dire que les ministres là, ils n'ont pas le temps de vérifier Facebook. C'est l'homme qui écrit. Mais ils prennent des gens pour écrire. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Attendez. On parle de la Côte d'Ivoire mais on parle de quel pays en fait ? On parle de l'image des influenceurs ivoiriennes. La Côte d'Ivoire regarde combien d'influenceurs et de blogueurs. Combien ? Il y a des millions en tout cas. Combien des millions d'abonnés ? Combien ? Pas beaucoup. Allons sur une base. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On est beaucoup, non ? Ok. Quand demain ça va se gâter, quand on va sortir là, on va voir si vos influences qui sont pris là. Ils auront le courage de nous attaquer. Mais pourquoi tu te souhaites que ça se gâte ? Vous êtes là pour le bad quoi. Les influenceurs qui sont dans le mauvais sens. Quand c'est mauvais, vous sortez pour inciter. On nous traite de influenceurs, on va dire. Mal parlé, inciteurs. Même pas ça. Le mot n'est pas ça. Comment on dit ça en français ? Non, il y a un mot bien précis là. Vous n'êtes pas sérieux, c'est ça ? Pas sérieux même. Ça va venir après. Mauvais. Vous savez que nous là, on a la racaille. Des bloqués et influenceurs. Donc comme on est de la racaille, nous, nous m'avons à côté. On prend des gens qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Ils vendent bien l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont sains. On parle du pays. Si on ne te prend à l'étranger là, c'est qu'on te respecte. Non mais c'est leur choix après. Mais c'est pas la même condition. On ne t'est pas des cannes. Mais c'est ton propre pays. Attendez. Je répète encore, si ton propre pays, ton propre pays qui te connaît très bien, qui fait sa propre canne, on te refoue. Peut-être qu'on ne te connaît pas mieux que ça aussi. On ne te connaît pas trop que ça. Mais ce n'est pas la même condition. Non, non, non. Ce n'est pas la même condition. On te prend dans le pays pour faire une publicité. Je finis, on te prend dans un pays. On va dire que tu es un anaconda. C'est une gratitude de laisser Yvi Dero, de laisser Juno, de laisser Panto, de laisser... Si tu es venu pour défendre ton petit. Parce qu'on a fait beaucoup pour ce pays. Vous avez fait quoi concrètement pour la Côte d'Ivoire ? Quand les crises ici, vous appelez qui ? Les humoristes, ça, ça, c'est vrai. Quand les crises ici, vous appelez qui ? Là, vous nous connaissez. C'est vrai. D'accord. Depuis qu'on a commencé, nous, on prend des balles perdues. On est inconscient. On n'est pas drôle. Mais c'est ce que vous faites sur la toile qu'on voit. J'en viens. Ceux qui ont pris là, eux, ils sont conscients. Maintenant, on va se voir quatre sous table. D'accord. La canne va commencer dans pas longtemps. Quand ça va s'écartir... Mais vous êtes quand même vous de Boïla. Vous ne comptez pas. À nous seuls. Vous ne comptez pas. 12 millions d'abonnés. Les amis, on ne parle pas en même temps. À nous seuls. Je dis, on fait 12 millions d'abonnés. Eux là, eux, ceux... On ne va pas parler en même temps. Bravador. Bravador, tu vas parler de l'EBMP. On va finir sur l'EBMP. Depuis tout à l'heure, tu dis que ça va se gâter. Qu'est-ce qui va se gâter concrètement ? Ça va se gâter. C'est là que les éléphants sont éliminés. Côte d'Ivoire. Lorsqu'il y a un coup, qu'il y a un buzz, il y a un... Non, non, non. On a vu le Cameroun ici. C'est qui les sorciers parmi les influenceurs ? Mais il ne savait pas que tu avais un mauvais fond. Non, non, il ne saura. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Vas-y, on va dans le thème. J'assume. Parce que j'estime que c'est une gratitude envers nous. Mais votre groupe-là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi ? Non, il la sonne normal. Non, votre groupe-là, quelqu'un qui aime son pays ne fait pas ça. Quand ton pays organise une canne, ton stade-là, il doit être vraiment adapté. Donc toi, tu peux montrer ton village à la mer gauche. Évidemment. Ah, il y a un gars comme ça. Si tu crois que ta maison, que le vent prend ton toit, à qui la faute ? Donc, tu as été fier du comportement des Apoutou. Je te pose une question. Tu as été fier du comportement des Apoutou. Bien sûr que oui. Je te pose, bien sûr. Il a plongé la Côte d'Ivoire. Montrer une nouvelle situation de la Côte d'Ivoire. Faut imaginer maintenant si tu es pendant la canne, qui l'a plu. On a quelqu'un en ligne. On a M. Kofi en ligne. On va prendre son appel et on revient sur ce plateau, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Étude de PPLK. Moi, c'est Kofibro Modeste. Ce matin, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en tant qu'Ivoirien, on a besoin d'être appelé par le COCAN avant de faire la promotion ? Une question claire. Merci beaucoup, M. Kofibro Modeste. Bien sûr. En tant qu'Ivoirien, c'est la Côte d'Afrique du M. Kofi. D'accord ? Et chacun de nous paye des loyers. On a des familles à nourrir. Vous comprenez, non ? Des milliers ont été décaissés pour des influenceurs de la Côte. Mais c'est une minorité qui va prendre. Nous, on n'a pas de problème. Non, vous avez faim. On peut nous appeler... Attends, on n'a pas faim. Si ? On n'a pas faim. Vous avez faim. Si on nous appelerait bénévoles, on va le faire, bien sûr, sans problème. Continue, M. En tant que bénévole, on va le faire. Mais c'est le manque de respect, le manque de respect et de gratuité dans le monde qu'on ne tolète pas, en fait. La question est claire, en fait. Mais bien sûr que oui, on a besoin de... C'est une reconnaissance pour nous. On a besoin d'appeler pour dire « Ah, vraiment, les gars, c'est la canne, venez nous soutenir. » Même gratuitement, on va le faire. D'accord. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Mais ceux qui... Attends, ceux qui sont dedans, là, ils seront payés pour ça. Moi, c'est du haut et fort. Moi, notre groupe, là, on n'a pas besoin de prendre 5 francs pour être appelés. C'est juste que Bravador, Stoney, Yves Derow, Pancho, Titao, Apoutou. Venez nous aider. Anse Prédit, venez nous aider pour la canne. C'est tout. Ça tombe bien. Quand vous êtes là pour le boycott, ça tombe bien. Voycott pas, entendue reconnaissance. On va en discuter sur ce plateau. Je rappelle que cette question fera l'objet d'un sondage. Doit-on faire appel à tous les Ivoiriens qui ont de la notoriété pour booster la canne ? Oui ou non ? Votez massivement, on vous donnera les résultats avant la fin de l'émission. Oui, vas-y, désire. Déjà, dans un premier temps, en tant qu'Ivoirien, on doit d'abord contribuer. Je dis non parce qu'en tant qu'Ivoir, on doit d'abord contribuer à son niveau pour la promotion de cette canne puisque cette canne, c'est vrai, elle est organisée par la Côte d'Ivoire et donc par tous les Ivoiriens. Donc, on se sent ambassadeur de... À la base, on se sent ambassadeur de cette canne. Donc, chacun à son niveau doit contribuer pour valoriser cette canne. On se sent tout de suite investi d'une mission ? Oui, naturellement. Naturellement, parce qu'on est Ivoirien. Chacun à son niveau, même au niveau de cette table de people limite, chacun à son niveau Ivoirien, tout de suite, ça doit être spontané. On doit tous contribuer. Ça, c'est la base. On va vous donner d'autorité. Vas-y, Marie-Dominique. Moi, je pense qu'on a besoin de mobiliser tous les fils du pays qui ont de la notoriété. Ah, d'accord. On a besoin de mobiliser tout le monde. J'arrive. Non, mais là, tu nous rejoins. J'arrive. Non, on tombe de la notoriété. On l'a laissé arriver. J'arrive. On a besoin de mobiliser tout le monde parce qu'autour de cette canne-là, on a besoin de communiquer, on a besoin d'appuyer le cocan aussi pour la mobilisation. Après, peut-être qu'on va mobiliser à un degré moindre parce qu'il y a peut-être, s'il y a 10 000 influenceurs, on ne va pas payer 10 000 personnes. Je suis désolée. Il y a plusieurs charges qui vont être prises en compte par la fédération. Donc, ce qu'ils vont faire, les influenceurs, c'est de venir d'eux-mêmes. Il a dit bénévolement, ils peuvent proposer leur aide. Donc, le cocan peut-être peut dire aux influenceurs, aidez-nous, mais vous n'êtes pas, par exemple, sur la liste officielle, mais vous avez votre mot à jouer, vous avez votre partition parce que vous êtes ivoirien et vous devez être mobilisé par l'amour du drapeau, tout simplement. Il y a un point, je ne suis pas d'accord dessus. Donne ton avis, on passe la parole à Anaconda. Ils ont un budget adapté pour tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire. Tu connais le budget. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Je connais mon pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. C'est quoi lui, le budget, alors? On n'a pas distribué l'argent à tous les influenceurs. Tu dis quoi? On n'a pas distribué l'argent à tous les influenceurs. Ah bon? Ils ont le budget adapté pour ça. Pour l'organisation de la Côte. Ils ont tout le budget. Pour l'organisation, ils ont pris tous les détails. Oui, Anaconda. Mais les influenceurs, pour les appeler, tu vas t'adresser à qui? C'est un groupe de personnes qui ne sont pas organisées. Il n'y a pas un président, il n'y a pas quelqu'un qui a porte-parole. Tu vas t'élever l'appeler, c'est Aya, tu vas t'appeler. C'est Aputi, c'est Mako. Ils sont définis. Ils ne sont pas organisés à qui le gouvernement peut s'adresser directement, monsieur. S'il vous plaît, désormais, on a besoin de vous foutre tant, tant, tant. Et puis déjà, dans tout ce qu'il dit là, il ne faut qu'il souligner le budget qui a été voté, le budget qui a été voté. Ils ont très mal à cause du budget voté, ils ne sont pas appelés. C'est une question d'argent. Mais qu'est-ce qu'il a voté? Sinon, c'est un financeur-là. Ils n'ont pas le temps de cocan. Ils sont dans la vibe. C'est parce qu'il y a un budget qui a voté, je ne sais pas si c'est milliard ou pas. Ils ont besoin de cet argent, c'est pour ça qu'ils sont acharnés. Mais tout le monde a besoin d'argent. Oui, mais un peu d'acharnement, c'est un argent. Je viens, je viens. Vas-y, il prend m'a de toi. Tu as fini? Oui, il est fini. Tu as fini de prêcher? Oui, il est fini, vas-y. Amen. Je te réponds. Budget de cocan, tu penses qu'on a besoin de l'argent pour vivre? Ah, vous attendez, vous acharniez, vous avez besoin. Tout travail mérite un salaire. Tu comprends, non? On paye la connexion. D'accord? Nos voitures, quand on roule, on paye le cabre. Mais est-ce qu'on s'est plaint? Mais vous boycottez. On ne boycotte pas, on dit que, comme on connaît la canne, on a vu le Cameroun un peu, quand ça a ses pensées, on espère que notre téléphone va sonner. Mais si vous avez appelé, toutes nos pages ont des niveaux de téléphone bien précis. Mais vous appelez pour faire quoi? Comment? On ne souhaite pas, si la canne s'écarte, ils vont vous appeler pour faire quoi? Vous allez redresser. Tu vas voir. Vous allez faire quoi? Tu es pressé. Tu dis que vous n'êtes pas misérable, tu viens de citer tous vos moyens. Non, on a les moyens. Si vous avez les moyens, pourquoi vous voulez que vous... La reconnaissance du pays et du drapeau sera fière d'être ambassadeur. Mais vous ne posez pas d'exact où on doit reconnaître ça. Quel acte, même, tu parles. Vous posez quel acte dans le Côte d'Ivoire, pour la jeunesse, pour que le gouvernement puisse reconnaître ça. Vous faites quoi? Grâce à nous aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues influencées, influenceuses. Ce n'est pas de ça qu'ils s'achèrent. Ils gagnent beaucoup d'argent sur Internet. Ça ne veut pas dire ses actions. C'est vrai. Vous tirez sur nous, mais vous oubliez les bonnes actions qu'on pose. Non, non, personne n'était... Il était le premier. Il était le premier. Il arrêtait. À cause de nous, aujourd'hui, des gens payent des téléphones qui ont des millions d'abonnés sur TikTok, qui gagnent beaucoup d'argent. Ça, c'est vous. Quand tu prends une personne comme Prince Cédia, il fait la promotion du tourisme. Quand tu prends une personne comme Edith Brou, elle fait la promotion de l'électrique. Mais elle paye pour ça, il ne voit rien. Non, non. Quand tu dis que grâce à toi, aujourd'hui, des personnes, grâce à vous... Grâce à nous tous. En fait, chacun a son niveau à contribuer. Chacun a son niveau à contribuer. En fait, la vraie souris, c'est que on est dans un game où moi, je répète ton con, on nous a blacklisté à cause des tourbats. Oh là là. Mais c'est dangereux ce que tu dis. C'est dangereux ce que tu dis. Si on t'avait appelé, si on t'avait appelé, si on t'avait appelé, qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais dit oui. Mais qu'est-ce que tu aurais fait concrètement ? Oui, mais encore... Non, mais quand on t'appelle en te donnant un rôle bien pris, c'est à Bravador, bon, fais ça, fais ça, fais ça. C'est comme moi. Mais qu'est-ce que moi tu aurais proposé aussi ? Moi, j'ai beaucoup d'idées. Comme quoi ? Par exemple, quand tu vois faire une photo sur le programme dans tous les stades, ils n'ont qu'à fait. Bon, c'est-à-dire la prison, ils sont dans les salons, non ? J'ai une autre chose. Non, mais moi, là, en vous sélectionne, vous parlez dans tous les... Attends, non, non. Ils ne connaissent pas le travail. Tu ne connais pas le plan de travail en ce moment. Quel travail ? Le plan de travail pour la canne, là, tu ne sais pas ? Sambion, quand on te dit qu'il y a un ambassadeur que tu aimes ton pays, tu te prends des stades en stade. Tu fais les photos. Tu montres les autres. Ils sont sur le salon, ils font du guerre. Et non seulement ça, on te donne un cahier de charge pour essayer de suivre tout ce qu'il y a à faire comme activité. Ils font quoi ? Ils sont fiers de dire que oui, nous, on est ambassadeur, notre image est propre. Faut moi dire à vous tous. Non, on ne va pas dire ça ici. On a reçu Apoutchou, on te reçoit aujourd'hui et tous vous expliquez que c'est parce que que vous avez soutenu Dié Drogba. Mais sur quelle base ? Quelle est la preuve concrète ? Qu'est-ce qu'il y a de concret pour vous appuyer sur ce fait-là ? Mais celles qui se sont prises là-haut ? Pas mieux, là. Qui a sonné Drogba ? Pas mieux, là. Mais tout le monde. D'accord. Qui ? Faut fouiller, faut bien fouiller. En tout cas, cette question nous a mis à nous poser. Pas mieux, faut bien fouiller. Cette question nous a mis à nous poser. Même Crépin Kondo qui suit la porte-parole, là. Faut lui poser la question. Là, sonné Drogba, pose la question. Cette question nous emmène, cette question à la Nakonda. Si on t'a mis au tribunal, on te pose la question. Tu te fies à quoi Foudy ? Parce que vous avez apporté vos sujets en Drogba, c'est pour ça qu'on vous a passé le sonné. Toi, tu as dit quoi ? Ils vont t'envoyer la marque. C'est tellement clair. Tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de preuves. C'est tellement clair que c'est parce que cela, c'est visible, tout le monde sait. On n'a pas besoin de... On a fait campagne de Drogba, et c'est nous, nous, c'est Drogba, nous, on veut la FIF. En faveur de la promotion de la canne en Côte d'Ivoire. Oui, tout de suite. Parce que, pour éviter toutes les frustrations et les polémiques, parce qu'aujourd'hui, si on se trouve dans cette situation, c'est un peu pour ça. Parce que, s'il y a une structure pour appeler, pour choisir des gens, je pense que là, il faut appeler tout le monde pour éviter une discrimination. Parce que, ceux qui n'ont pas été choisis auront toujours de quoi à dire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où un groupe a été choisi et un autre a été lésé. Et aujourd'hui, sur la base de certains critères, et aujourd'hui, on reçoit Bravador qui n'est pas d'accord avec ceux qui ont été choisis. En fait, il faut dire aussi que, pourquoi il est important d'appeler tout le monde ? Parce que, mener une campagne de communication, c'est quelque chose qui est vraiment coûteux. Il faut avoir l'accès à tous les différents espaces de la canne et aussi, ça demande aussi du temps. Ça demande aussi du temps. Donc, il faut laisser ses activités et s'investir à fond sur un programme bien défini. Donc, ça demande aussi des moyens. Est-ce qu'on a besoin d'être coptés ? C'est ça la véritable question ? Est-ce qu'on a besoin pour être accompagné, pour avoir un cahier de charge ? Pour ne pas faire une contre-communication avec le cahier de charge du Cocan ? D'accord. Il y a une casse enclenchée. Pas enclenchée. Oui, vas-y, Marie-Dominique. Ouh là là, je pense que non, on n'a pas besoin d'être coptés par une structure. Bravador qui est là à l'amour de son pays. Si aujourd'hui, il est en train de crier... Quand le pays te rejette, le pays te rejette parce qu'on a dit que non, moi, tiens comme si, c'est comme ça. Ce qui te fait mal, c'est que cette sélection-là te donne l'impression de n'avoir pas fourni assez d'efforts pour ton pays. Ça veut dire que tu as l'amour de ton pays. C'est le point de reconnaissance là. C'est ça qui peut me tuer. D'accord, laisse terminer s'il te plaît. Dans ton développement tout à l'heure, tu as dit on aurait pu m'appeler et dire Bravador fais le travail bénévolement que j'aurais accepté. N'est-ce pas ? Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être sélectionné. Tu n'as pas besoin d'être sélectionné par une structure pour travailler. C'est une reconnaissance. C'est une fierté pour toi que ton pays t'appelle. Tu aimes ton pays, n'est-ce pas ? Bien sûr, Gaby. Voilà. Donc, tu n'attends pas. Quand ton pays t'appelle, c'est comme si le premier t'appelle, j'aime ce que tu fais. Fais-moi la campagne, Nessa. C'est une fierté pour toi. Ça te booste, n'est-ce pas ? Bien sûr. D'accord. On est d'accord avec ça. On va payer un groupe. Attends, vous l'avez-moi dit. Le plus important, ce n'est pas là. C'est parce que le groupe-là travaille mieux que vous. Comme j'ai dit... Tu as dit quoi ? C'est parce que ce groupe-là travaille mieux que vous, on les a appelés. Il n'y a pas de rien. Ok. On va avancer, Bravador. Je répète. Dernière seconde. Vas-y. Donc, aujourd'hui, nous, on est prêts à bosser bénévolement. Ok ? Donc, il y a un groupe qui va être payé. Et comme nous, on est les rebelles à Rakaï, on a bénévolement très bénévolement. Ex-à-moi. Une petite question. Est-ce que tu penses qu'ils se battent pour être sélectionnés pour l'amour du pays ou pour de l'argent ? C'est pour de l'argent. Et puis, quand il parle des reconnaissances-là, toi, Bravador, tu n'es pas Yaya Touré qui nous a apporté des ballons d'or. Tu n'es pas Alpha Blondie qui nous a apporté des dix d'or. Toi, dans ton affaire des influenceurs, blogueurs, quoi, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire ? Ça, c'est un premier point. Maintenant, si tu as vraiment l'amour pour ton pays, tu n'as pas besoin d'attendre à ce qu'on t'appelle. Quand on va au Burkina. Tu te rends là-bas ? Quand on va au Mali, on dit que les Ivoiriens sont là. Et puis, tu viens montrer quoi au pays ? Maillot de Burkina, là. On met l'image du pays très haut. Voici pourquoi les Ivoiriens sont respectés à l'étranger. On n'a pas de scandale à l'étranger. On représente la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de scandale à l'étranger. D'abord, un exemple. Ce que Mako soit allé faire au Cameroun pendant la Cannes de Cameroun, là, c'était quoi ? Ce n'est pas un scandale d'aller créer là-bas. C'est un choix de vie. Ah, ça, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Parce que son pays l'a réunier, son pays l'a réjeté. C'est ce qu'on subit dans notre propre Cannes. Notre propre pays, notre propre Coupe d'Afrique nous réjette parce qu'ils estiment que nous, on est de la racaille. On n'a pas de problème avec ça. On accepte. Mais on connaît la Cannes, là. On voit comment ça s'est passé. Mais seulement que, seulement qu'on espère qu'il n'y aura pas de couac. Il n'y aura rien. Marie-Dominique, pour l'amour du pays ou pour de l'argent, selon toi ? Alors moi, je pensais que j'avais affaire à les influenceurs qui aimaient leur pays, qui étaient patriotes. Mais quand j'entends le discours de Bravador, je suis un peu choquée. J'entends qu'on va se gâter. J'entends qu'on va se rébeller. J'entends qu'on a un boi. Mais non, c'est la Cannes d'un pays. On a besoin des frères et sœurs ensemble. C'est vrai que vous n'avez pas été sélectionnés. Parce qu'on a tenté des racailles. D'accord, je termine rapidement. C'est vrai que vous n'avez pas été sélectionnés. Vous avez votre raison. Vous aviez voulu participer. Mais personne ne vous empêche de participer encore une fois. J'ai l'impression qu'on regarde plus. Ils vont être payés. Ils vont dormir dans des hôtels. Donc, on cherche l'argent. Oui, je vais participer à la Cannes en tant qu'influenceur et ça sera dans mon CV. Ce n'est pas que l'argent, mais est-ce que ça va apporter comme visibilité, comme positionnement parce que j'ai participé à la Cannes. Alors que ce n'est pas ça le plus important. Il y a des chanteurs qui font sortir des chansons. Mais le Coca-Cola n'a pas sélectionné des chanteurs. Aïcha Koné a sorti une chanson. Elle n'a pas été invitée au tirage de chans. Elle a sorti une chanson. Il y en a plein qui vont sortir des chansons pour soutenir leur pays. Alors, je comprends ta peine, Bravador. Nous sommes indisponibles. Je comprends ta peine, Bravador. Tu as 2 millions d'abonnés. Tu as énormément à apporter en ce qui concerne la communication et la mobilisation. Tu peux le faire. Fais-le sans attendre. Mais dans ce moment-là, dans le football, il a quelle connaissance, quelle communication. Il va donner à ses abonnés pour dire, au football, c'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas parler tous ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect pécunier ? Est-ce que tu penses qu'il y en a un aspect pécunier derrière ? La première des choses, c'est l'amour de son pays. Aujourd'hui, si on a Bravador qui n'est pas content, la première des choses, c'est parce qu'il s'est senti lésé. Il s'est senti oublié parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Il a contribué. C'est vrai que j'entends sur ce plateau qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire avec ce système de collage de vidéos. Ça a permis à d'autres influenceurs, d'autres webcomédiens d'utiliser cette stratégie pour se faire connaître. Aujourd'hui, ils vivent bien de cette activité. Donc déjà, c'est quelque chose de remarquable et de factuel. Laisse-d'aider terminer, s'il vous plaît. Lorsque ça fait un moment qu'on est sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'abonnés et il y a une grande cérémonie, un grand événement dans son pays, le fait d'être appelé, c'est aussi une reconnaissance. Ça crédibilise son travail. Ça crédibilise tout ce qu'on a pu apporter. Donc déjà, lorsqu'on voit que ces choses sont absentes, déjà, ça touche et ça fait mal. Donc s'il dit aujourd'hui on va bricotter, on va dire c'est quelqu'un qui a ses plus bons mâles. C'est quelqu'un qui a ses plus bons mâles. Si demain, on l'appelle, je vais vous voyer ça. Non, attends. On a compris. On va se calmer. Quand tu parles d'Ivi Dero, c'est la bonne image ou une mauvaise image. Quelqu'un d'autre peut s'asseoir pour dire qu'Ivi Dero n'a pas bonne image. Attention, il ne faut pas avoir peur de vous. Estonie ? Estonie, je ne sais pas grand-chose, mais quelqu'un peut te dire autre chose. Quand vous, vous l'avoue, vous êtes content. Pas nous foudre des anacondas. Anacondas ? Oui. Nous, on a la racaille. Ceux que vous avez sélectionné, ils sont blancs comme neige. Mais personne ne l'a dit. Ils sont blancs comme neige. On a un appel, on a un appel, Vador, on a un appel. Tu pourras donner ton avis tout de suite. On souffre, on y va pour la paix. On souffre de la mal. On souffre de la paix. Salut à tous. Moi, c'est l'artiste internationale Jeff Bokolo Bango. Je pense qu'en tant que célébrité, artiste, chanteur, international, le COCAN n'a pas besoin de nous appeler pour faire la publicité de la CAN. Voilà. Nous sommes tous des ambassadeurs. Nous avons le devoir de faire la publicité de la CAN partout nous sommes, partout nous nous trouvons. Parce que c'est la CAN de l'hospitalité. Car la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Bonne émission à l'émission PPLK et c'était Jeff Bokolo Bango. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Jeff Bokolo Bango. On va souffler, on va souffler. On va à la pub et on revient. Donc, retour sur les plateaux de PPLK. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bravador qui est là aujourd'hui pour nous parler de son avis concernant les influenceurs qui ont été choisis par le COCAN. Bravador, ton avis, on vient de voir la vidéo de Jeff Bokolo Bango. Tu voulais réagir ? Vas-y. Oui, c'est qui ? C'est un chanteur, il a dit qu'il est maintenant nationalement connu. Moi, je ne le connais pas. D'accord. Voilà quelqu'un qui veut dire le COCAN. Non, non, non. Aujourd'hui, il n'y a pas une structure dans ce monde dans lequel nous vivons qui n'a pas besoin d'influenceurs. Il n'y en a pas. Ça passe toujours par nous. Oui, d'accord. Surtout les réseaux sociaux. Ça passe toujours par nous. Même les chanteurs, ils deviennent blogueurs à cause de qui ? À cause de nous. Nous, on prend tous les comptes, on prend tous les marchés, on est influenceurs, on influence beaucoup les personnes dans ce monde mondial. Vous comprenez ? Et le truc qui est quand même aberrant et sidérant, c'est que la CAN est organisée en Côte d'Ivoire et on prend une minorité. C'est ce qu'ils ont pris là. C'est ce qu'ils ont pris là. Si on fait confort, si on fesse pour fesse, comme ça, on les sait, il n'y a pas match. D'accord. On va les descendre et tout. On n'a pas de problème avec eux. On n'a pas de problème avec eux. C'est le fait que on les traite mieux que nous. Parce qu'ils estiment qu'eux, ils sont meilleurs que nous. Or, nous qui sommes là depuis 12 ans en arrière, on est là. Depuis longtemps, on a vu des générations passées. On est là, ça fait des années. Oui. On est présent. On maîtrise le game. Et des enfants comme ceux-là, ils viennent d'arriver. On nous saute, nous, les vieux pères, les grands-mères, les grands-pères, pour aller prendre ces enfants-là. Nous, disons que nous, on a de la racaille. C'est un manque de respect. Mais quand tu dis que vous êtes là depuis 10 ans, c'est un manque de respect. On va passer. Quand vous êtes là depuis 10 ans, on va se calmer. On a plus le temps. On a plus le temps. On a plus le temps. Pour montrer quoi ? C'est notre calme. Ici, on ne s'amuse. Ici, on s'amuse. Bravo, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je suis désolé, on n'a plus le temps. On va revenir à toi tout de suite. T'inquiète pas. On n'a plus le temps. On y va tout de suite pour la prochaine reprise de cette émission. Vérité par l'image. C'est parti. C'est pas grave. Bravo, le principe est très simple. On te propose des images de personnes que tu connais. Forcément, tu nous donnes ton avis sur ces personnes. Première image. Stanley, ça, c'est mon gars. Il est un peu fou, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Parce que lorsque ma page est au rouge, c'est le seul gars qui m'a appelé, qui m'a montré quelques systèmes pour revenir avec une page assez peintante. Donc voilà, big up at a frère. Reste comme tu es, tu es le meilleur. Prochaine image. Elle, je n'ai pas de problème avec elle, mais je ne l'aime pas. Et pourquoi? Parce que j'estime que notre pays s'est foutu de nous en l'apprenant comme ambassadrice. Donc pour cela, je ne l'aime pas. Sinon, c'est une chic fille. Mais même au Cameroun, ils n'ont pas pris un Ivoirien pour venir ambassader la canne sur le Cameroun. Pour cela, je ne l'aime pas. Mais en premier, ça, ce n'est pas de problème. Je pense que ça a été rectifié. C'était rectifié, voilà, que justement, c'est à son niveau de choisir simplement en tant qu'influenceuse depuis le Cameroun. Il n'a pas été choisi. Et voilà. Au Cameroun, ils n'ont pris un Ivoirien. Mais c'est la canne de l'hospitalité. C'est l'argument qu'on nous a présenté. c'est hospitalité. Et puis, on nous laisse, Dieu. Mais ils ont pris d'autres Ivoiriens. Combien ? D'accord. Mais est-ce qu'il y a un fou Ivoirien ? 90% des influenceurs qui ont été choisis sont Ivoiriens. Il faut rappeler que c'est la canne, la coupe d'Afrique des nations, donc il y a d'autres pays. Donc on nous laisse. Exactement. Mais il y a 90% Il est impatient et Anaconda aussi est impatient. On y va sans transition pour le face à Anaconda. Monsieur Bravado, tu n'as pas de maillot pour moi ? Non, il n'y a pas de maillot. Bon, d'accord. Aujourd'hui, on voit les supporters camurnais qui sont révoltés, qui veulent même boycotter la canne, ne pas venir parce qu'ils se sentent menacés à cause de vos petits groupes-là qui les menacent, qui disent des paroles ils ne sont pas en sécurité. Vous ne pouvez pas presser un peu la bonne parole ? La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frères et soeurs, même père, même mère. Il n'y a jamais de classe réelle entre Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les Camerouns sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. C'est une minorité des sorciers qui veulent juste boycotter la canne en Côte d'Ivoire. Mais ils se sentent menacés les supporters camurnais, ils ne veulent pas venir parce que vous les menacez. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui sont en sécurité. Ceux qui parlent là, ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont jamais voyagé. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils parlent. Ce sont les vrais Camerounais. Et toi, tous les jours la BGG. D'accord. Quelqu'un a touché ? Mais c'est la canne de l'hospitalité. On est d'accord ? Mais vous ne préciez pas la bonne parole ? Parce que dans votre groupe là-même, il y a un homme de Dieu. Mais vous les influenceurs... Oui, mais on dit toujours les Camerounais peuvent venir en Côte d'Ivoire comme ils veulent. La sécurité est garantie à 100%. Fin du débat. Ceux qui s'assent sur Internet peuvent dire que je te répète, ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont jamais voyagé. On veut les éliminer. Mais vous commencez à menacer les gens. Ils peuvent pas rencontrer la canne ici en Côte d'Ivoire. On parle de football. On leur dit, venez, on vous attend, vous allez rentrer premier tour. D'accord. Tu as dit dans ton groupe là, tu as cité le nom. C'est parce que vous avez apporté vos soutiens à Duté Drouba. C'est parce que vous êtes un peu à l'écart. Tu n'as pas sélectionné en tant qu'influenceur. Tu n'as aucune preuve, donne-nous les preuves. Alain Gonda. Oui, vas-y. Tu répètes ton coup. Oui. Pendant les élections de la FIF, les élections de la FIF, nous, c'est parce que nous ces petits groupes de personnes, Apoutou, moi, Bravador, Ivi Dero, Stony, Pantou, nous, nous, dans le groupe, on était petits comme ça, on n'était pas nombreux. On était Duté Drouba. D'accord. Ceux qui n'étaient pas terri à Drouba, ceux qui sont en mal. Donc, quelqu'un a écrit votre nom, quand vous avez... Non, je finis. Non, non. Donc, quelqu'un a écrit votre nom. Sois objectif dans ce que tu dis. C'est quand le diable parle, laisse le temps à Dieu de répondre. Non, mais... Laisse-moi le temps de parler. D'accord, vas-y. Attends. Ceux qui ont pris là, il n'y a pas une personne qui a soutenu Drouba. Il n'y a pas. Ceux qui ont laissé là, nous tous, nos groupes, c'est la bande à Drouba. Mais... C'est clair et net. Non, 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 non. C'est clair et net. On l'a suivi parce que sa vision était limpide pour le football. Il vrai, on a adhéré à ça. D'accord. On se dit, demain après-demain, Drouba ou rien. D'accord. Donc, quelqu'un a écrit sur papier, vous, là, vous devez avoir apporté vos soutiens à Drouba, vous n'avez pas sélectionné. Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que celui qui s'élève... Tu ne comprends pas, Francaï, il n'y a pas l'hométité à l'exprès. Parce qu'à coup, tu es venu, il a apporté son soutien à Drouba, on n'a pas sélectionné. Quand tu dis la même chose, alors que ce n'est pas écrit dans les critères de la CAF ni la CAN. C'est dangereux ce que vous dites. C'est ce qu'ils ont pris là-haut. Ils ont soutenu qui ? Ils sont blancs comme neige, ils ne sont pas comme vous. C'est un menteur. Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi ils ne disent pas la vérité ? Tu sais qu'ils ont soutenu ? Tu sais très bien. Non, non, non. Tu sais. C'est un débat qui est ouvert. Tu sais très bien. Ils ont soutenu qui ? Tu sais. Moi, je le répète, nous, là, c'est à côté de tout le monde on a blacristé et on assume notre position. Fin. Ah bon, hein ? Voilà. On est fiers de ça même pour commencer même. D'accord. Aujourd'hui, pendant la CAN, on entend beaucoup des financiers vous parler, parler. On a habituellement vous parler, mais c'est des classes. Toi, tu fais tes collègues de vidéos pour coller les classes aux autres. Mais aujourd'hui, comme il y a la CAN, on voit qu'il y a un milliard dedans. Là, vous sortez pour crier, crier. On entend normal, co-can, football, ballon, là. Ce n'est pas vos trucs. Si vous avez faim, vous avez besoin d'argent, vous êtes frustré, ils ont pris le tout, qu'on vous a laissé. Essayez d'expliquer ça aux co-can. Au Cameroun. Au Cameroun, là, hein ? Et toi, après tout le monde, sans exception. Mais la plus des influenceurs, ils sont blancs et neige. Tu poses des questions, là, ça va parler. D'accord, vas-y. Au Cameroun, le Qatar, la CAN, et toi, à ramasser tout le monde, du plus petit blogueur au plus gros influenceur, pour aller repouter l'image du pays qu'on t'appelle, là. Quand ton pays te dit, allô, c'est la corde qui appellent de toi, là. C'est une reconnaissance. Tu comprends, non ? Maintenant, ici, là, on se fout de nous. On prend une... Qu'est-ce que tu appelles la foutaise ? On se... Qu'est-ce que tu appelles la foutaise ? La foutaise, c'est le manque de reconnaissance. Mais quand tu parles des reconnaissances, là, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire ? C'est ça, moi, mais j'ai vu ça, voilà. C'est dans les clashes, ici. Quand le pays a charné appelé qui les influenceurs, non, vous nous connaissez maintenant. Cabrera, augmenté. Oh, ce sont les influenceurs, là. Vous nous connaissez ? Appelez sur les ventes par par là. Mais Cabrera, Est-ce que tu... On connaît, mais vous, votre forte, là. Vous, votre forte, c'est un juge. Tu connais Ben Beno ? Oui. Ah, OK. Vous avez dénigré. Merci beaucoup, Anaconda et Bravador. C'était le Face à Anaconda. Je rappelle que vous avez un sondage dans cette émission. Doit-on faire appel à tous les Ivoiriens qui ont de la notoriété pour booster la canne ? Oui ou non, je vous rappelle, je vous insiste, en tout cas, vous devez voter massivement. Je vous donnerai les résultats avant la fin de cette émission. Bravador, en plus d'être très mécontent de ne pas avoir été choisi. Tu es aussi un influenceur. Quels sont tes projets imminents ? Mes projets, déjà, j'aimerais demander ce qui se fera bientôt, d'ici l'été, et puis j'ai ma web série qui sort, et puis ma chronique. Ta chronique ? Pas de projet pour l'instant. D'accord, OK. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu as prévu pour la canne. Moi ? Oui. Déjà, pour commencer, je serai l'ambassadeur du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Sénégal, de la Mauritanie, du Congo. J'ai pas mal de pays qui m'ont contacté. Voilà, comme mon pays m'a refoulé, pas de problème. D'ici, roi ailleurs, c'est le plus important. Donc, tu as apporté ton soutien à Jonathan Morrison ? Comment ? Tu as apporté ton soutien à Jonathan Morrison d'affaires de 19 millions là. Je ne sais pas c'est qui. Tu ne connais pas c'est qui ? Tu ne sais pas qui est Jonathan Morrison ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Parlons de la canne, ce qui va nous pousser, ce qui va nous permettre d'aborder un autre point de cette émission, c'est le PPL Canne. Ramadan, ton pronostic pour la Côte d'Ivoire. Juste une question, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je me dis, allez, en finale ? Finale ? Oui, en finale, je pense bien que la finale, on pourra capter la finale. Minimum ? Maximum. Maximum ? Maximum, parce que... D'accord, ok. Je crois en l'équipe, mais il y a quelque quoi qu'il faut encore régler. D'accord, on l'a bien compris. Final, maximum, c'est la finale, maximum. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est selon. Nous sommes à la fin de cette émission. Anaconda, ton dernier mot ? Mon dernier mot, je dis à Bravado de se rallier. Et un coucou à quelqu'un ? Bien sûr, il faut te rallier. On va jamais se rallier. Mon coucou, c'est pour le commandant Meda depuis Yacro et Diawara Soumadif. Merci. Marie-Dominique. Alors moi, j'aimerais faire un gros, gros coucou très, très spécial à un petit prince qui a eu un an de plus il y a deux jours seulement. Il s'appelle Bagate Ismaël Souleymane Junior. Je te fais un gros, gros bisou et un gros bisou à un autre petit prince, une rock star. Bamba, Ibrahim, Kevin, Ryan. Joyeux anniversaire à vous deux. Quant à moi, je vais saluer Mariam Diallo et souhaiter un happy birthday spécial à Doumbia La Puissance. Bamba, dons ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un ? Coucou à une jeune fille que j'adore beaucoup. Elle s'appelle Eva Ballou. Elle connaît déjà. Et ton dernier mot ? Mon dernier mot ? Franchement, je n'ai pas de haine contre mes collègues, mais seulement que l'ingratitude qu'on ressent actuellement est très, très frustrant. ça me laisse au bon sens. Mais, allez les gars. PPLK, aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain pour un autre sujet tout aussi explosif. Ce que vous faites, ce n'est pas la question, c'est le niveau d'implication en vous qui vous transforme avant de fermer complètement cette émission. La question selon laquelle doit-on faire appel à tous les Ivoiriens qui ont de la notoriété pour booster la canne ? Vous avez été nombreux à voter à 83% oui. À 83%, oui. Dans quelques instants, vous aurez le offside avec Romaric Beda. Moi, je vous donne rendez-vous demain, mais même au même endroit pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous les fans de la Guinée Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada